– Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Johan Van Den Riche. Bonjour. – Bonjour. – Alors, vous êtes chef de groupe, président de fraction, comme on dit en irlandais, chef de groupe NVA au Parlement bruxellois. Tout d'abord, cette actualité de ce midi. On a appris qu'il y avait un accord intra-belge pour le CETA. On va voir maintenant si cela va être accepté par nos collègues européens. Mais c'est une bonne nouvelle d'être arrivé à cet accord intra-belge. – Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et je trouve que, j'espère en tout cas qu'avec les discussions qui auront lieu avec les autres ministres des autres pays, que ça va aboutir à un accord global. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'économie. C'est aussi une bonne chose pour Bruxelles. Mais je ne peux pas tellement apprécier, je dirais, le théâtre qu'on a joué dans la partie gauche de la Wallonie. – Alors, justement, parlons-en. D'abord, au début, quand on parlait de non-signature, vous disiez que ça va hypothéquer la crédibilité et l'image de Bruxelles. Est-ce que vous pensez que cette image est sauvée maintenant à partir du moment où il y a une probable signature ou bien ça va quand même avoir une image dommageable ? – Eh bien, ce qui me gêne beaucoup, c'est que la position du gouvernement bruxellois. Ils n'ont pas osé de dire qu'ils supportent ce traité. Et ça doit nécessairement avoir des mauvaises impressions parmi les gens de la communauté européenne. Pourquoi ? Parce que, naturellement, toutes les institutions, Bruxelles est la capitale de l'Europe, toutes les institutions, une grande partie des institutions de l'Europe sont ici localisées. Et il y a déjà des rumeurs que certains gens demandent pourquoi est-ce qu'il faut rester à Bruxelles parce qu'avec l'Europe qui a grandi, il faut peut-être plus déménager vers le centre. En plus, aussi, pour l'Europe ici à Bruxelles, avec la façon que la région est gérée, ce n'est pas toujours facile au niveau de mobilité, etc. Mais on entend quand même aussi de Bruxelles une certaine responsabilité et loyauté vis-à-vis de l'Europe. C'est très difficile de mettre un peu le futur de l'Europe en péril, de créer des problèmes en Europe, et de l'autre côté, dire oui, mais j'aime quand même qu'ils sont ici à Bruxelles parce que ça nous rapporte beaucoup au niveau économique. Mais vous savez que le gouvernement bruxellois, c'était difficile pour lui de prendre position parce qu'il n'y avait pas d'accord au sein du gouvernement bruxellois. Il y avait des gens pro-CETA et des gens anti-CETA. Donc, dans ce cas-là, que faire ? Eh bien, mais ça, c'est ça que je ne peux pas comprendre parce que le CETA, l'accord, est une bonne chose pour Bruxelles. Ça crée de l'économie et l'économie, ça veut dire des jobs, ça veut dire la richesse. Et cette richesse, on a besoin ici à Bruxelles pour pouvoir investir aussi pour la pauvreté. D'accord, mais aujourd'hui, comme il y a un accord avec des nouvelles avancées, ces avancées, ce n'était quand même pas du show, ce n'était pas du théâtre. Il y a quand même des éléments précis qui vont être améliorés. Donc, ça avait quand même une raison, cette discussion-là, non ? Pour moi, la discussion en Wallonie, la gauche part de la Wallonie, était purement pour des raisons électorales. C'était des différents partis du gauche qui faisaient la concurrence interne, si je peux dire, mais au niveau du contenu, moi, je n'y crois pas. Pourquoi ? Supposons que la Wallonie serait capable d'avoir changé certains aspects de la traité, il faut les renégocier avec les 28 autres pays, avec les 27, je dois dire. Ce qui, naturellement, est impensable. Donc, le contenu n'a pas changé. C'est la note interprétative, en fait, qui modifie. Bien sûr, mais pour ça, il ne fallait pas utiliser cette méthode. La note, le traité, était disponible pendant déjà des années. Ils étaient même approuvés par le gouvernement d'Irupo. Pourquoi ? Tout d'un coup, je dirais, la dernière année, on a créé des problèmes. Pas pour le contenu, mais pour des raisons électorales locales. Alors, tout à l'heure, vous disiez, il faut quand même voir aussi comment est géré ce gouvernement bruxellois. Alors là, vous avez assisté à la déclaration gouvernementale de Rudi Vervo, puis vous avez participé au débat. Pour vous, quel est le point noir le plus fort de ce gouvernement ? Quel est le point le plus négatif de ce gouvernement ? Eh bien, je trouve l'économie. Je vais vous donner un exemple. Il y a les trois dernières années, environ 14 000 sociétés ont quitté Bruxelles pour être localisées, soit en Flandre ou en Wallonie. Et c'est un montant énorme. Et je demande au ministre économique, est-ce que vous avez une idée sur la motivation ? Et la réponse est, ce n'est pas nécessaire parce qu'on a créé pendant cette même période encore plus de nouvelles sociétés. Et ça, c'est exact. Mais supposons, si on comprend bien la motivation, et avec une correction de la gestion au niveau économique, on pourrait, par exemple, empêcher 10% de cette 14 000 sociétés d'équité, de rester, on aurait 1 400 sociétés ou commerces en plus à Bruxelles. C'est quand même de l'économie, de l'emploi, ça crée de la richesse, la richesse que cette région a besoin pour aider les gens qui ont vraiment besoin de l'aide. Et je peux m'imaginer qu'il y a une raison. Moi, j'ai mes propres explications. Ce sont les taxes locaux. Si on compare les taxes locaux à Bruxelles avec ceux en Brabant-Ouallon ou en Brabant-Flamand, la différence est entre 28 et 38% que Bruxelles est plus chère. Naturellement, ça crée une sorte d'exodus vers, je dirais, Brabant-Ouallon et Brabant-Flamand. Donc ça, c'est sur l'économie, ce point noir. Mais aussi, vous trouviez que la gestion des institutions bruxelloises, parfois au niveau financier, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous avez relevé d'ailleurs qu'il y avait un rapport de la Cour des comptes qui était plutôt négatif à ce niveau-là. Plutôt négatif, j'ai ici un rapport qui a été publié en juillet. Ce rapport compte environ 170 feuilles sur, je dirais, des commentaires de la Cour des comptes sur la façon que la région organise la supervision financière de sa propre administration, l'administration de la région, et toutes les institutions autour. Par exemple, le STIP Actiris, Bruxelles-Propreté, etc. Et c'est plein d'exemples où ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a une sorte d'audit interne, un service d'audit interne, qui voit si toute l'administration, toutes les institutions, ont des contrôles internes financiers, pour éviter qu'il y ait des choses qui... des dérapages. Ce service, le rapport dit que ce service a, pendant les 12 dernières années, marché, travaillé à peine. Si on compare ça, par exemple, avec notre réglementation de parking dans la région, où est-ce qu'on peut mettre sa voiture, où est-ce qu'il faut payer, il ne faut pas payer, il ne faut pas mettre sa voiture. Supposons que pendant 12 ans, il n'y avait aucun policier qui avait vérifié si les chauffeurs remplissent et appliquent cette réglementation. Quelle situation on aurait ? Eh bien, c'est la même chose au niveau de la gestion financière. Et alors, il ne faut pas être surpris que, par exemple, on lit qu'il y a certains fonctionnaires qui approuvent leurs propres frais. Ou certains fonctionnaires qui payent eux-mêmes, qui remboursent eux-mêmes leurs propres frais. Mais vous avez interpellé le gouvernement là-dessus, quand même. Eh bien, ce qui est le problème, c'est qu'en effet, j'ai rentré cinq interpellations. Ça dure à Bruxelles un petit peu avant qu'ils soient mis dans la commission, sur l'agenda, à l'agenda. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que je suis presque seul. Le gouvernement, dans sa communication sur ce qu'elle va faire la prochaine année, aucun mot, aucune phrase sur ce bouquin, ce qu'elle va faire pour essayer de remédier. Rien dedans. Au niveau de mes collègues, il y a deux, trois parlementaires qui réagissent. Moi, j'aurais cru que le Parlement disait, parce que c'est un rapport pour le Parlement, on va faire un grand débat. Je ne vois rien. Je vois que, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau du Parlement, il y a, je dirais, la motivation, ou, je dirais, la culture, pour en faire quelque chose. Alors, vous n'êtes pas seulement dans l'opposition par rapport au gouvernement bruxellois, mais aussi, vous êtes conseiller communal à la ville de Bruxelles, dans l'opposition, là, face à Yvan Maillard. Et là, autre bonne nouvelle, aujourd'hui, on a trouvé un endroit pour Couleur Café. Couleur Café se fera au Ezel. Là-dessus, bravo Maillard. Oui, je crois que c'est une bonne chose. C'est, je dirais, une activité qui implique beaucoup de gens. C'est très positif. Je suis un grand supporteur. Et c'est bien que cette activité peut avoir lieu dans cette région. Et si c'est à Bruxelles, parfait, c'est parfait. Mais j'ai naturellement aussi mes propres idées sur la façon que le boucle mestre se comporte dans d'autres dossiers. Oui, par exemple, sur le Mémorial Van Damme. Là, on n'a pas encore d'endroit pour le Mémorial Van Damme. Oui. Et là, quelle est votre solution ? Eh bien, ça, c'est un des points où il y a une grande différence d'opinion entre moi-même, je dois dire, et donc le boucle mestre et les échevins. Pour moi, il y a une bonne solution. C'est parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore toujours une solution pour le Mémorial Van Damme. Je dirais, c'est naturellement une activité qui est un des plus grands meetings d'athlétisme dans le monde entier. C'est bien pour notre image de marque. Il n'y a pas de place dans le nouveau stade, si ce nouveau stade vient. Mais on a quand même décidé, le boucle mestre et ses échevins, pour démolir en 2020-2022. Ça dépend un petit peu. Vous ne voulez pas démolir l'ancien stade ? Non, je ne veux pas la démolir. Très rapidement, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on rénove ce stade ? Mes spécialistes me disent que c'est possible de rénover ce stade. Et le grand avantage, c'est que ça ne coûte pas tellement, et en tout cas beaucoup moins, de créer un nouveau stade au parking C. On a une solution pour le Mémorial Van Damme. On a une solution pour le championnat de football en 2020, parce qu'on a besoin d'un miracle à l'heure actuelle pour que le nouveau stade au parking C serait prêt pour ce championnat. Et si moi, je dois choisir entre un miracle ou un plan B, je choisis le plan B. Et ça, c'est la rénovation du stade. Merci, Johan Van Dendris. Demain, Stéphanie Meyer recevra Philippe Puyvin, le député MR. Bonne journée, bonne soirée à tous.